– Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver avec mes confrères de la presse écrite et parlée pour commenter l'actualité politique richissime, parce que bien sûr elle fera l'objet de cette émission. Alors mes confrères sont tous là, Patrick, pilier de RCFM, Jérôme, patron de presse émérite et le meilleur de la rédaction de Vierge Thiel, Pierre-Simon Paul et messieurs, bonsoir à tous les trois. Alors ça y est, au bout de 51 jours d'attente, Emmanuel Macron a consenti enfin à nommer un premier ministre, Michel Barnier, 73 ans, membre de LR, ancien élu local, ancien ministre sous divers gouvernements de droite, ancien commissaire européen, et donc propulsé à Matignon. Alors c'est sans doute pour lui un honneur qui courait une longue carrière politique, mais c'est sûrement pas un cadeau. Alors c'est d'ailleurs étonnant cette attitude des hommes politiques. Personne, parmi tous ceux qui ont été sollicités, n'a formellement refusé le poste. Pourtant la situation est quasi inextricable, pas de majorité, situation économique très délicate et financière également, et un président de la République aux abois. Mais personne ne dit non. Comment vous expliquez ça, Patrick ? On ne s'est pas non plus bousculé au portillon pour aller à Matignon, il y a eu des vélétés, mais de gens qui étaient des hommes politiques ou des femmes politiques. Vous faites allusion à Ségolène Royal qui était hors jeu parmi, par exemple, quelqu'un comme Gabriel Attal a immédiatement exclu de poursuivre son mandat. Michel Barnier, c'est peut-être le moindre mal. C'est pour ça qu'il a été choisi. C'est le plus petit dénominateur commun. Et encore, il bénéficie de circonstances. Notamment, ça aurait dû être sans doute Bernard Cazeneuve. Bon, les socialistes ont fait en sorte que ce ne soit pas lui. Xavier Bertrand, vous avez raison, lui était candidat. – Et le décret de Xavier Bertrand, apparemment, était déjà écrit, mais le RN se serait opposé en off, en tout cas en coulisses. – Et puis LR ne devait pas être non plus étranger. – Et Éric Suaty aussi. – Alors Michel Barnier, c'est l'homme qu'il faut là où il faut, Jérôme ? – Il en fallait un. Non, Michel Barnier, il y a plusieurs aspects intéressants. On passe du plus jeune Premier ministre au plus ancien Premier ministre. Et c'est vrai qu'il y a aussi peut-être quelqu'un d'expérience. C'est que c'est pas mal de temps en temps de mettre à des postes comme ça, des gens d'expérience. Patron de Matignon à 38 ans, on est peut-être un peu jeune. Donc il y a ce côté positif. – Président de la République à 39 encore. – Pareil, il y a quand même eu une vague de jeunisme qui s'atténue et l'expérience, c'est important en politique. Donc Barnier a ce côté positif parce qu'il a effectivement une très très longue carrière. Après, ça n'a pas été un ministre ou un homme politique qui a révolutionné la politique par ses actions et par ses idées. C'est quelqu'un d'assez neutre. Maintenant, ce qui se passe aussi, c'est que les capacités à faire bouger les lignes, quand Édouard Philippe, je ferai des réformes massives, c'est pas la saison en ce moment. Donc il est plutôt, voilà, c'est un homme de compromis. – Barnier, longue carrière politique, c'est vrai, mais pas de ministère très important. Bon, il n'a pas eu l'intérieur, il n'a jamais eu Bercy et il n'a jamais eu l'éducation. Qu'est-ce qu'il faut en conclure ? – Il faut en conclure que c'était sans doute un choix au rabais. Moi, je m'interroge quand même sur ce choix, je suis désolé, mais c'est quand même un terrible déni de démocratie. LR est loin d'avoir gagné les élections à l'éducative. – C'est le plus petit groupe à part Lyot, mais enfin Lyot, c'est différent. – On a quand même un président de la République, Emmanuel Macron, qui choisit seul de dissoudre l'Assemblée nationale, sans consulter personne. Il se passe deux mois où il y a énormément de consultations, de tergiversations. On entend tous les noms. Je pense qu'on faisait exprès de donner des petits noms comme ça à la presse tous les soirs pour semer un peu le trouble. Pour au final, choisir quelqu'un qui n'a pas gagné les élections législatives. Parce que quoi qu'on en dise, il n'y a pas de majorité absolue pour la gauche. Mais c'est la gauche qui a gagné les élections législatives. – Non, non, qui est arrivée en tête. – Qui est arrivée en tête, ce n'est pas exactement la même chose. – Oui, mais alors l'ERN n'a pas gagné les élections européennes, par exemple. – Et la gauche, c'est une coalition de plusieurs formations. – En revanche, LR a perdu. – C'est la phase de 61 à 47 députés. – On peut considérer que le LR plus le bloc central, ça fait davantage que les 192 du NFP. – Oui, mais on peut aussi considérer qu'un député ou qu'un homme socialiste aurait pu obtenir exactement la même majorité que quelqu'un des Républicains. – Et Bernard Cazeneuve avait davantage sa place à Matignon, sans doute qu'à Michel Barnier. – Moi, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, c'est que Sarkozy a fait une déclaration avant la nomination du Premier ministre. Il a dit qu'il faut gouverner à droite. Résultat des courses, on gouverne à droite. Quand on regarde le nombre de ministres qui viennent… – Qui viennent de chez Sarkozy, vous voulez de la droite. Je me demande qui est vraiment le président de… – Parce que l'Assemblée nationale, cela dit, même si le NFP est arrivé en tête, penche à droite. – Non mais alors attendez, l'Assemblée nationale, c'est l'ARN qui a gagné. – Entre le RN, entre les 140 du RN avec Ciotti, entre les 42, les Républicains, plus une grosse partie du bloc central, manifestement, cette Assemblée nationale penche à droite. – Et donc on a un petit ministre de droite. – On va regarder, les premières actions n'ont pas tardé. Côté majorité ou même à droite, c'est la plus grande prudence. Même si on affiche un soutien mesuré à barni à gauche, en revanche, c'est la colère. Et le début de la mobilisation, alors même si elle n'a pas été massive, mais c'est un avant-goût de ce qui attend le Premier ministre en cas d'évolution de la situation sociale. On écoute des réactions. – Certains disent destitution. Moi je pense déjà que ce Premier ministre n'a pas à être là. Et donc il faut faire en sorte de construire… En Corse également, fort de nos 10% aux élections législatives, continuez de nous mobiliser, créer des assemblées citoyennes, investir les lieux, investir la rue. – Alors on parle de déni démocratique par ce choix d'Emmanuel Macron. – C'est quand même un peu vrai. – On parle d'élections volées. – C'est quand même un peu vrai. – Mais je trouve qu'on verse un peu dans le trumpisme, dans le discours. Il faut se méfier de ce discours-là. – Non mais le déni démocratique. La première force politique, on trouve un Premier ministre qui représente un mouvement qui a perdu l'élection. – Et qui voudrait la retraite dans 67 ans par exemple. – Mais la première force politique n'a pas de majorité. Donc pour gouverner, il faut une majorité. – Je ne suis pas sûr qu'elle en ait beaucoup plus. – Il faut faire des compromis. Je pense que la gauche n'a qu'à s'en prendre à elle-même et surtout à Jean-Luc Mélenchon qui dès 20h02 prend le premier, l'antenne pour dire tout le programme du NFP, rien que le programme. Comment voulez-vous après ça faire des compromis ? Et ensuite au bout de 15 jours, on vous propose, on vous sort du chapeau le nom d'une candidate qu'on a déjà oubliée à Lucie Castel. – Vous j'aurais pu essayer. – Qui était soi-disant une évidence. Mais une évidence, elle a fallu 15 jours parce qu'avant vous oubliez Huguette Bello, 73 ans, président de la Réunion. – Il aurait pu essayer. Il aurait pu essayer puisque c'était la structure politique la plus importante. – Oui, alors dans ce cas-là, effectivement, il aurait pu essayer. – Et montrer que ça ne marchait pas. – Mais dans ce cas-là, il aurait dû essayer. On parle de faute politique, on ne parle pas de faute institutionnelle. Parce que l'article 8 de la Constitution lui donne la liberté de choisir qui le veut. – Non, mais attends, peut-être pourquoi ? Il n'a pas essayé, pourquoi ? Parce que même s'il essaie, il y a un truc qui s'appelle le 49-3, le décret. Elle pouvait en 15 jours réformer des choses qu'il ne voulait absolument pas, qui arrivent. Moi, je pense que c'est ça la raison. – Il n'a pas essayé parce qu'il avait peur que la réforme des retraites soit bourgée. – On faisait un décret, c'était fini. – Mais oui, mais il n'a pas essayé juste pour ça. Ce qui est quand même là, pour le coup, comme dit Jean-Luc, c'est un déni de démocratie, puisque et le RN et la gauche, donc là, si on prend les deux, pour le coup, sont anti-réforme des retraites. – Ça fait 17 millions d'électeurs, quand même. – Je pense qu'à un moment donné, ça, il aurait dû le prendre en compte. Un peu là où je suis d'accord avec Patrick, c'est que les profils qui ont été choisis, les personnalités qui ont été choisies pour la gauche, ce n'est pas des personnalités qui pouvaient représenter. On dit qu'on est contre Macron, la technocratie, on va prendre quelqu'un qui est directrice des finances à la mairie de Paris. Ce n'est pas qu'il est inconnu au bataillon. Moi, je pense qu'il y avait d'autres personnalités qui pouvaient rassembler davantage. – Donc, Bernard 159, qui en plus avait l'expérience. – Peut-être, moi, je n'étais pas convaincu. – T'avoir occupé un grand ministère, le ministère de l'Intérieur, et il a été premier ministre. – Est-ce que Macron avait envie de choisir quelqu'un de gauche ? – Je n'étais pas convaincu, en tout cas. – Les socialistes, encore moins, apparemment. – Mais même si on prend quelqu'un à côté. Un Laurent Berger, même s'il dit qu'il a refusé. – Mais Laurent Berger a refusé. – Oui, a refusé, mais bon, parce qu'il n'a pas eu le poste sur le bureau non plus. Parce que, comme le disait Jean-Mittus, il n'y a pas grand monde qui refuse un tel poste, avec des garanties, bien entendu. – On est tout à fait d'accord. – Pas plus gérable aujourd'hui qu'à l'époque. Et aussi, une chose qui est indéniable, c'est qu'il y a un accord en dessous, en tout cas un pacte non d'agression, entre le RN et Barnier. Et ça, on ne peut pas le... – Je ne sais pas, je ne sais pas. – Je ne sais pas. – Je ne suis pas sûr qu'il y a un accord. En revanche, le RN n'a pas intérêt à faire tomber Barnier. – Pour l'instant. – Il y a des garanties. – Pour l'instant. – Non, mais ce n'est pas forcément ça le problème. – Le RN ? – Attends, pardon. Le problème, qu'est-ce qui s'est passé ? Aux législatives, 577 candidats du RN, 400 truffes. On l'a vu. Des gens qui n'avaient vraiment pas le niveau. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, le RN ? C'est que là, ils regardent un peu pour une prochaine élection, pour avoir des gens valables. Et s'ils ont des gens valables, ce n'est plus la même élection. Parce que quand on monte à 40% au premier tour partout et qu'on a des candidats qui ont un peu de jugeote, moi, je pense qu'ils n'ont pas intérêt... – L'échec, c'est aussi le fonds resubliquant. – Ils sont intérêts à refaire une élection rapidement et qu'ils ne vont pas faire tomber Barnier pour faire tomber Barnier. Et ça ne veut pas dire qu'il y a un accord de... – Moi, je n'y crois pas, l'éthique de sécurité et de moins d'immigration. Moi, je pense qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose... – Mais où je ne suis pas d'accord avec Pierre sur le RN, c'est que le RN, Sébastien Chenu l'a annoncé dès ce matin, le 31 octobre, me semble-t-il, ils ont une niche parlementaire. La première loi qu'ils vont déposer, la première proposition de loi, c'est l'abrogation de la réforme des retraites. Donc, je ne sais pas si ça fait plaisir à Michel Barnier et à Emmanuel Macron. – Elle pourrait être votée, mais ça n'implique pas forcément la chaîne du gouvernement. – Elle pourrait être votée, ce qui supposerait que la gauche vote avec le RN, ce qui n'est jamais arrivé dans ce sens-là. – Alors maintenant, il s'agit de constituer le gouvernement, Michel Barnier-Ciattel, alors ce serait normalement la semaine prochaine. Alors, qui pourrait y participer selon vous, Pierre, qui avez des informations l'an prochain par élimination ? La gauche, visiblement, il n'y aura personne, le RN, personne, évidemment. Tout le reste reste possible. – Oui, d'ailleurs, on a entendu Michel Castellani lors du contraire. – Il ne sera pas au gouvernement. – Non, lui, il ne sera pas au gouvernement, mais on a entendu dire que Lyot pourrait y participer. – Tout en restant de l'opposition. – Tout en restant, c'est assez étrange, mais on verra quelle sera exactement la position du groupe. Après, Horizon en fera partie. Maintenant, la question qu'on se pose, nous, ici, c'est est-ce que Laurent Marc-Cange pourrait avoir un portefeuille ? – C'est visiblement dans les tuyaux. Il ferait partie d'une shortlist de trois noms qui pourraient occuper un poste, par exemple. – La certitude concerne la nature du poste. Parce qu'a priori, il y sera, mais pas sûr qu'il y a un ministère régalien. – Voilà, on parle, par exemple, d'un poste au territoire, à la décentralisation qui serait rattaché au ministère de l'Intérieur, qui serait scindé en trois postes, ce serait possible. Alors, reste à savoir si c'est le cas, est-ce qu'il aura, lui, la charge de la question politique corse ? On verra, mais en tout cas, Laurent Marc-Cange, il pourrait faire partie de ce cercle très fermé d'élus corse qui… – Premier ministre corse depuis Emile Soukary, ça remonte quand même à 2000. Ça fait 24 ans qu'il n'y a pas eu de Jérôme sur ce gouvernement. Vous n'êtes pas pressentis, vous ? – Ce gouvernement, il y aura beaucoup de gens de LR. Des personnalités de gauche, on peut en avoir. – Manuel Valls, par exemple. – Du Valls. – Bon, il est en gauche, Valls ? – Oui, mais enfin, ce n'est pas des gens qui viennent de l'UMP. – Je ne sais pas, en Espagne, il n'était pas loin de Vox. Donc, bon. – Donc, oui. – Il était surtout contre l'UMP par exemple. – Moi, je ne suis pas dans le secret des lieux. – Il était très, très à droite, quoi. – Après, Laurent Marc-Cange, ça peut avoir vraiment du sens. Déjà, il y a la stature pour l'être. Deux, Horizon a un rôle à jouer. Après, la difficulté dans ce genre de choses, c'est qu'il y a toujours beaucoup de prétendants. Et qu'il y en a beaucoup qui veulent être ministres. Donc, voilà. – Et pas tant que ça, parce que ce sont des CDD. – C'est vrai que la liste est longue. – Mais pas des personnalités de premier plan. – Et Lyot ? – Ben, Lyot, il y aura sans doute un ministre. Mais effectivement, on a du mal à suivre leur logique, être à la fois dans le gouvernement et dans l'opposition. – Ça, c'est ce que disait Michel Castellan. – Oui, Michel Castellan. Mais quand on écoute Charles-Armédie de Courson, qui est rapporteur de la commission des finances, flanqué d'Éric Coquerel de LSI, quand on entend son discours contre Emmanuel Macron ou contre Bruno Le Maire sur les finances… – Et vous n'y sont plus. Enfin, Le Maire, il n'y est plus. – Vous pensez que De Courson refuserait un poste de ministre des comptes publics, par exemple ? J'ai du mal à y croire. – Oui, mais après, il faut une cohérence entre les actes et la parole. – Malheureusement, quand il y a des propositions sur la table, derrière, souvent… – Ces paroles sont très dures. Effectivement, Bruno Le Maire ne sera plus mis, il n'est plus d'ailleurs. – Il est abandonné même la carrière. – Il est abandonné par anticipation. Mais malgré tout, il faudra composer avec la droite et qu'il n'est pas sur la même longueur d'onde que Charlamé d'Elsson. – Mais ça va être la difficulté de ce gouvernement, c'est d'avoir des gens… – La grande difficulté… – Ça ne sera pas homogène, dans tous les cas. – En regard de trouver des gens qui fassent une majorité… – C'est de façon à dénurée. – Ça va être les dossiers. Et en particulier, c'est le budget, la situation financière qui est extrêmement tendu. Alors Barnier pourra sans doute avoir la mensuétude de l'Europe puisqu'il y a longtemps officier. Mais ça ne règle rien. Il faut trouver 30 milliards d'ici 2025 et 100 milliards d'ici 2028. Comment est-ce que tout cela va pouvoir se combiner sans augmenter les impôts, paraît-il ? – C'est la ligne rouge qui a fixé l'ERN. – Vous ne les avez pas mis ? – Là, je n'ai pas mon chétier sur moi, je suis désolé. Non mais j'allais dire, il faut appeler peut-être les grands patrons. Il y a peut-être aussi des autres. – Ah, vous allez fâcher Macron, hein ? – 100 milliards, c'est un peu moins que la fortune de Bernard Arnault. – Non mais après, Bernard Arnault, il fait travailler beaucoup de gens aussi. – Donc c'est un épisant de théorie, je crois. – On peut aussi regarder les nouveaux modes de financement et que le financement se fasse… – Nouveau, ça veut dire que par exemple, dès qu'il y a un problème de déficit, on crée des impôts et on augmente les impôts. Alors qu'il y a aussi des grands groupes qui payent 0,5% d'IS. Donc il y a peut-être des choses… – Et sur le rachat d'action aussi ? – Il y a peut-être des choses à regarder. Mais au-delà de ça, le problème là, c'est que c'est absolument chronique. L'intérêt de la dette devient le premier budget de l'État. Le remboursement, pardon, de l'intérêt de la dette… – Autour de 50 milliards, pardon. – C'est passé devant le budget de l'éducation nationale. Donc là, c'est un vrai sujet. – J'ai l'impression que j'ai trouvé la solution. – Ils ont surtout trouvé le coupable. – Voilà. – C'est les collectivités locales. – Les collectivités locales qui, elles, sont responsables… – Qui sont déjà à l'agonité. – C'est le développement du déficit. Alors j'ai regardé un peu, pour m'informer. Déficit, un peu plus de 3 000 milliards. Alors sur les 3 000 milliards, il y a 2 513 milliards qui relèvent du déficit de l'État. C'est 81%. Les collectivités, c'est 8,1%. – Mais bien sûr. Et sur le budget de l'État, combien en fonctionnement ? – Ça, c'est pas précis. – Vous n'avez pas le chiffre. C'est au moins 70% ou 75%. Rien que pour payer le fonctionnement du système. – Ça, c'est comme la collectivité de bourse. – Donc je disais, regardez peut-être là où il y a des vraies richesses et de la création de richesses et qu'on revienne à un impôt normal sur les sociétés. Mais regardez aussi l'organisation de l'État, parce que c'est une réforme interne qu'il faut faire. – Ça, c'est pas de mal à veille. – Non, parce que vous dites, j'ai l'habitude, c'est assez inquiétant. Parce que quand on trouve un responsable comme les collectivités locales, on a bien compris qu'en clair, on va couper dans les budgets de la dotation de l'État. – Et ça nous concerne directement. – Et ça nous concerne directement quand on sait aussi que, visiblement, la collectivité de Corse n'a pas la meilleure santé financière au monde aussi. Il y a de quoi s'inquiéter. Alors il y a eu la demande de 50 millions maintenant pour la dotation de continuité territoriale, la rallonge. On va voir ce qui sera répondu par Michel Barnier. Mais il y a quand même de quoi avoir de fortes inquiétudes sur l'avenir, notamment de la collectivité de Corse et des intercommunalités, des collectivités locales. – Et des projets également. Par exemple, le couide de l'hôpital de Bastia, de la centrale du Vage, du fameux PTIC qui devait être, je ne sais plus quel montant, et puis un certain nombre de mesures, de projets des municipalités. On pense ici aux téléphériques. Il va y avoir des coupes sombres. Alors peut-être pas l'annulation de ces projets qui ont été décidés, mais les listés sur 10, bien sûr, ça a un temps. – Ça fragilise les collectivités, dont la collectivité de Corse, qui fait souvent appel à Paris, malgré tout, pour financer des projets. Il y a moins d'argent à Paris. – Ça se répercute à Ajaccio. Et puis, il ne faut pas oublier non plus le projet d'autonomie. – Parce que c'est lié. – C'est lié, mais là… – Si vous n'avez pas de moyens financiers, si vous avez des déficits à Bissot, je veux dire, vous pouvez avoir n'importe quel statut d'autonomie. – Il y a une certitude, déjà, c'est que de PEI, comme le PEI, avec autant d'argent, on n'en verra d'après moi plus. Après, il y a une autre certitude. – C'était dans les tuyaux, de rajouter… – Il y a une autre inquiétude, à mon sens, c'est la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Sous Ségolène Royal, c'était 3 milliards qui étaient promis. Vous voyez réellement l'État, aujourd'hui, injecter 3 milliards d'euros pour une île de 350 000 habitants ? Franchement, moi, je n'y crois pas un instant. Et d'ailleurs, du côté syndicat de l'énergie, on n'y croit pas un instant non plus. Des syndicats comme la CGT Énergie, par exemple, on n'y croit plus un instant. Donc, il y a des inquiétudes… – Dans ces 3 milliards, il y a les 600 et quelques millions dans la centrale de l'Asie, quand même. – Bien entendu. Et je pense qu'aujourd'hui, on attend toujours le premier coup de pioche. Il y a de quoi être inquiet, quand même. – Mais le problème de fonds que tu retrouves au niveau national comme en collectivité, c'est que les budgets, c'est essentiellement du fonctionnement. Et que, justement, on ne parle pas d'investissement. Et que s'il y a des rationalisations à faire, c'est peut-être au niveau national comme au niveau local, c'est sur le fonctionnement. – Donc, il diminue la dépense publique. Enfin bon, en même temps, le monde demande plus de services publics. – Si tu baisses le fonctionnement, tu peux faire de l'investissement. – Une dernière question à vous tous. Échec économique, échec électoral, échec politique. Est-ce que vous pensez que Macron pourrait quitter le pouvoir avant 2027 ? – Moi, non, je ne pense pas. – Moi, je dis qu'il n'a pas envie, mais on ne sait jamais. – Alors, moi, je dis non. Mais le problème, c'est qu'il nous a habitués à des choix très surprenants pour imprimer sa patte aussi des fois dans l'histoire. Donc, bon, c'est compliqué de s'exprimer réellement sur ça. – Marquer l'histoire par une fuite, à départ, je crois que c'est… – Oui, mais pas une dissolution ratée, ça a marché. Donc, je ne sais pas, franchement, je dirais non. En tout cas, je n'espère pas pour le travail, parce que ça va, des élections tous les ans, on en a un peu marre. – Vous avez remarqué que pour analyser la dissolution, l'idée de dissolution, les journalistes, les hebdos, les journaux, on s'appelle aux psychanalystes, puisque aux analystes politiques… – Oui, c'est vrai. – Allez, nous n'avons pas fini de parler de tout ça, je vous assure, même si c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, en tout cas, à tous les trois, d'avoir honoré ce rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine. – Bienvenue, bonne heure, et sans doute, avec le même thème. – Bonne à zèle à toutes. – Sous-titrage ST' 501